Hey hey hey, cucu mes petits cuis et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decade Challenge. Bon, on est samedi, 2h du matin et la maisonnée dort paisiblement, tranquillement. Je vais faire un rapide point avec vous sur la vieillesse et les anniversaires des gosses, de tout le monde, enfin des gosses et tout ça. Florent va devenir vieux dans deux jours. Voilà, 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 c'est triste. Gisèle, dans 11 jours, elle deviendra une vieille mamie. Joseph, quant à lui, il a encore le temps, donc c'est pas forcément un lui dont je pensais. Jeanne-Viel va devenir jeune adulte dans un jour. Hélène va devenir jeune adulte dans 5 jours. Chantal, elle vient d'arriver en ado, donc dans 10 jours. Et comme d'habitude, les blondes vont grandir en même temps puisque Nadine va aussi grandir dans 5 jours. Donc, les votes vont arriver dans peut-être 2-3 épisodes. Il faudra que vous soyez au taquet pour voter pour le futur ou la future héritière. Et c'est pour ça que je ne commence aucune grossesse avec Joseph ou Geneviève, tout ça. Parce que je voudrais que cette fois-ci, on commence avec... On suit l'évolution et on changera de décennie avec l'enfant directement de l'héritier qui sera sélectionné. Voilà. Oh bah, on a Albert et Joséphine qui stoppent une petite bavette dans la cuisine. Mère et fils. Ah là là, c'est mignon de les voir tous les deux comme ça. Bon, juste qu'on oublie que Joséphine est à moitié à Walpah parce que... Bon, quand même. Oh là 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 là. Il y a à peine 6h du matin, les filles. Vous pouvez prendre le temps de faire la grasse mat. C'est le week-end. Tranquille, hein. Pendant que... Ouais, bah, je ne sais pas pourquoi elle pleure. Ah si, parce que... Je ne sais pas si vous vous souvenez la vieille qu'on avait invité à l'anniversaire des filles quand on était à Granite Falls. Bah, elle est morte. Donc, c'est quelqu'un qu'on invitait parce que c'était quelqu'un qui était dispo. Ce n'était pas quelqu'un qu'on connaissait bien, que ce n'était pas un ami. Bah, voilà. Donc, Gisèle, elle n'en peut plus. Voilà. Non, mais... J'en ai marre, là ! Joseph, ça suffit. Tu vas courir, tiens. Je ne sais même pas si tu bosses aujourd'hui. Non, tu es en week-end. Bon, allez. Tu vas courir, là. Tu me saoules. Il fait super beau, je dis, aujourd'hui. C'est pas cool, hein. C'est hyper nuageux. Il fait chaud, mais nuageux. Super. Magnifique tenue, Florent. Et il va aller bosser. Ouais. Au moins, ce pantalon, il fait partie du jeu des Sims. J'ai enfin trouvé l'occasion de le mettre. Donc, on en profite. Pendant ce temps-là, les blondes s'exercent à la musique. Hélène, à la guitare. Nadine, au piano. Qu'est-ce que tu racontes, toi, des filles ? Tu lui donnes des cours, maintenant ? Ah, tu trouves qu'elle joue pas bien ? Oh là, toile temporelle. Florent travaille dur dans son atelier d'artiste lorsqu'un arc électrique apparaît et crée une forme oblongue au centre de la pièce. Alors que Florent se protège les yeux de cette lumière soudaine, deux hommes émergent de cette anomalie. Oh là là. Ils se présentent tous les deux comme Grégory Plenozas. Le Grégory, le plus jeune, exprime son souhait de commander un portrait du Grégory plus âgé. Oh là là, c'est le portrait de Dorian Gray, ça. Selon lui, maintenant, c'est le seul moment du continuum espace-temps où le portrait peut être créé sans perturber l'équilibre de la continuité. Grégory indique que Florent sera bien payé pour ses efforts. J'ai jamais eu ça. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu ce truc, parce que là, c'est... Waouh, je sais pas d'où ça sort. Florent va-t-il réaliser le portrait ou demander poliment aux deux hommes de retourner dans leur portail ? Il n'y aura aucun changement dans la vie. Moi, je réalise le portrait. Alors, vision de confluence. Une image de Grégory Plenozas a pris vie sous la toile de Florent. Les Grégory ont eu l'air impressionnés et ont luché la tête de concert, tout en lui tendant... Mais merci, s'il vous plaît. Tout en lui tendant, une multitude de simflous patinés. Ils sont ensuite retournés dans l'anomalie. Le portrait à la main et le portail s'est refermé derrière eux. Soudain, Florent a poussé un cri de surprise. Le panneau visible par la fenêtre du studio a affiché l'image qu'il venait de peindre, accompagné d'une grande publicité pour Plenozas Industries. Est-ce que Florent a altéré la chronologie du monde ? Ouh ! Après, j'ai pas vu à combien on a reçu, donc... Bah, c'est pas grave, mais... C'est fou, j'ai jamais eu ça ! Pourquoi il est temps d'axe ? Toile temporelle modifie les chronologies des événements. Sur le moment, créer une toile pour deux hommes sortis d'une faille temporelle semblait une bonne idée. Mais maintenant, Florent devient paranoïaque et a l'impression que les gens le reconnaissent dans la rue plus souvent. Est-ce que d'autres choses ont changé à cause de ses actions ? Eh mais ce serait ouf ! Eh ! Je dis ça, mais j'en ai aucune idée, hein, mais... Vous imaginez si ça fait un... Bon, je vais le laisser se détendre... Un indice sur un prochain pack ! Je sais pas, ce serait trop drôle, le truc... Je sais que ça existait dans les Sims 3, les trucs futurs, là, je sais pas quoi. Alors, je dis pas que ce sera le cas, mais j'ai jamais eu cette interaction. Donc, euh... Voilà, c'est... C'est sympa, bon... C'est pas pour tout le monde, apparemment, mais bon, c'est sympa quand même. Allez, ma belle, un petit tour aux abeilles ! Arrête d'être triste, tu la connaissais pas ! Vous me cassez les burnes, hein, chaque fois. Tu vas nouer des liens, tu vas récolter le miel, T'as intérêt à faire tout ce que je te demande, hein, Gisèle. Enfin, finis les connardes, hein, maintenant, hein. Ensuite, tu t'occupes... Du jardin ! Et puis, on sera bien. Je suis sûre qu'elle a pas récolté le miel. Oh, c'est pas possible, hein. Fou, zen ! Un petit look de chiantale, en plus. Donc, le haut, c'est un haut qu'on a dans le jeu. Et le bas, bah, c'est un cc, hein. Avec les petites marguerites, le signe peace and love. Voilà, c'est un nouveau look de la petite, comment ça s'appelle, chiantale. Bon, pendant qu'il y a quelqu'un qui est en train d'être la musique à fond, on va se balader avec tout le monde, avec toute la famille. Bon, pas sauf Florent, parce qu'il travaille. On va aller se balader un peu en ville. Enfin, quand je parlais en ville, je parlais d'aller simplement faire un tour au bowling. Et bah oui, puisque maintenant, ça a été débloqué. Donc, on va pouvoir s'amousser, s'inscrire et faire une partie. Je sais plus comment on fait. Je l'ai fait il y a longtemps. Activer le bowling clair de lune, inviter à jouer au bowling. En 10 frames, aller en 5. Et on va inviter, bah, nos filles, nos enfants. Ah, on peut être que... Ah ! Ah, zut ! Bon, écoutez, bah, ce sera les aînés, hein. Voilà, voilà, on va bien voir ce qui va se passer. S'il y a des personnes à rencontrer... Giovanni Smash ! Elle, c'est ? Elle n'a pas de nom. Ah, Cécile Robert. Bon. On va pouvoir commencer à faire un... D'accord. Euh, oui, alors non, moi, je voulais que vous jouiez en 5. Finaise, hein, c'est compliqué, des fois, la vie, avec les aînés. Voilà, vous ne pouvez jouer qu'à 4, c'est dommage. S'ils nous ont squatté la piste, bande de chiants. Allez, là, la brochette. Ça fonctionne ou pas ? Bon, c'est un bowling de Maxis qu'ils ont créé parce que je n'avais rêvé pas à me connecter sur la galerie. Donc, j'ai pris ce que j'avais dans la bibliothèque par défaut. Et ils nous ont mis un petit bowling, donc on va dire tant mieux, quand même. Bon, allez, on vous regarde jouer. Chiantal, t'es où ? Chiantal, elle s'est dit... Ah bah tiens, je vais regarder la télé sur grand écran plat. Parce que c'est vachement, en plus, le moment d'époque, tout ça. Alors, on a des jambes et c'est pas forcément... Et lui, il met à côté, c'est bien. C'est dommage, ce n'est pas des jeunes adultes ou des adolescents. Normalement, j'avais mis le très quartier d'ados, là. C'est un truc qui attire les ados. Donc, peut-être que dans le coin, un adolescent d'eux pourrait se balader, comme celui-là. Vincent Aubray. Il n'a pas l'air mal, tu vas venir lui dire bonjour. Histoire de peaufiner les rencontres possibles avec... Bah, toujours... Là, c'est un peu la période adolescence, donc ça reste intéressant. Ça, c'est quoi ? Ah bah, Axel de Saint-Paul. Ah ! Ah bah tiens, c'est Nadine, tu vas venir. Ça doit être une cousine. Alors, je ne sais plus à qui et à quoi. Avec des yeux bleus comme ça. C'est peut-être la fille de Marcel. Puisqu'ils avaient déjà eu une fille, je pense, qui a grandi et je leur ai généré un deuxième enfant. Voilà. Bon, on va voir. De toute façon, après, il y a un truc pour enfants ici. Ah, il y a quelqu'un, là. Oh mais non, c'est le moche. Il s'appelait comment déjà ça ? François. Lui, il n'est pas beau. On ne va pas lui parler. Bon, je guette, quoi, pour s'il y a des petits jeunes hommes et jeunes filles dans le coin. Ça pourrait être intéressant pour nos ados. Vas-y, Joseph. Oh, bien ! T'as presque fait un strike au premier coup, mon gars. La vache. Oh, punaise. Geneviève, qu'est-ce qui t'arrive ? T'as la rougeole ? La rubéole ? Le rossignol ? Ma belle. Nous avons deux ados. Manon et Samuel Murphy. Ma fille, ma foi. Ça va ? La fille peut-être plus jolie que le garçon. Il faudrait qu'on aille leur parler. Histoire que, voilà. C'est tous les deux des ados. Mais, oh, madame. Vous avez un peu de retard niveau mode. Mais c'est sympathique aussi. Du coup, ça parle, ça parle, ça parle. Et il n'y a personne qui joue. Le gros merdier, quoi. C'est qui, ça ? Il est colère, ce monsieur. Georges Lefebvre. Eh bien, Georges, il est colère. Une jeune demoiselle. Emily Richemond. Jeune adulte a débarqué. Donc, Joseph va aller faire les présentations. Oh, il y a toute une team. Avec Oliver, Irène et... Mireille Garnet. Ah oui, Mireille ! Oh, Mireille en vieille. Voilà ce que ça donne. Ça ne fait pas plaisir de voir tous ces gens vieillir comme ça. Alors que Oliver est toujours pimpant, on va dire. Oula, c'est quoi ça ? Quelle est cette chose ? Giovanni Vincetti. Dommage, tu es adulte. Je m'en serais bien faim comme 4 heures, là. Du moins, dans les Sims. Fichtre. Clément de Saint-Paul. Attendez, parce que je ne me souviens même plus c'est qui par rapport à la... C'est le fils de... C'est de la famille. Mais oui, en même temps, il s'appelle de Saint-Paul. Mais on ne l'a jamais croisé nulle part. Et je ne sais plus c'est le fils de qui. Bon, là, comme ça, je ne sais plus. Mais on va quand même dire bonjour, parce que c'est normal, il fait partie de la famille. Voilà. Comme ça, maintenant, on pourra l'inviter aux événements. Bon, voilà, j'ai retrouvé Clément. C'est le fils de Germaine. De Saint-Paul qui était la soeur d'Albert, Louise et tout le merdier. Donc, effectivement, ça reste au niveau de Gigi, le cousin de Gigi. Mais voilà, d'ailleurs, Clément est marié avec Clémence. Donc, c'est rigolo. Bon, il commence à se faire faim pour pas mal de monde. Non, non, non. On va arrêter de jouer, parce que de toute façon, ils ne font que parler. Ils ne jouent plus. Donc, je ne sais pas qui aura gagné ou perdu. Mais on va aller au resto, hein, dans ce cas-là. Est-ce qu'il a bientôt fini de bosser ? On travaille jusqu'à 16h. Mais il est 22h. Il y a un bug. Il est 22h et il est encore au boulot. Bon, de toute façon, on va aller au resto. Ce ne sera pas mal. Oula ! Oula ! Je crois qu'il y a de l'orage dans l'endroit. On va vite demander. Ils ont sorti leur petite tenue coquette, hein. Tout le monde, là, ils sont tout mignons, comme des petits mignons. On va demander une table. Donc, ici, monsieur, nous voudrions une table, s'il vous plaît. Restaurant, demandez une table. Allez. Bon, je vais faire venir Florent, qui est censé être au travail, mais qui ne l'est pas. Ok, voilà. Manqué le travail. Oui, oui. Oui, oui, mais je vous dis que ça bug, ça bug. Et en plus, il doit aller pisser et tout. Il n'y a rien qui va, le pauvre. Venez à l'intérieur, les enfants ! Oh là là, tout le monde, là, Joseph aussi, là. En plus, ça doit pisser, je ne vous raconte pas. Bon. Ça y est ? On va à la table ? C'est quoi, c'est... Mais il n'y a pas de grande table ! D'accord ! Mais c'est une tristesse ! Il n'y a pas de grande table pour une famille. Oh, bah oui, c'est maximum quatre ! C'est quoi, ces restos pas bien faits, là ? Alors, bon, bah, on squatte... Qu'est-ce que c'est ? Bonjour, monsieur ! Jérôme a envie de... Voilà, il se sent libre ce soir, il se dit, ouais, mais non, pourquoi pas me mettre nue au resto et me balader les couilles à l'air, franchement. Il n'y a rien de plus satisfaisant comme sensation, vous ne trouvez pas ? Ok. Allez, pour tout le monde, ce sera des chips à la sauce mexicaine, hein ? On se fait pas chier... Ah oui, c'était une entrée ! Allez, on va s'offrir un cookie aux pépites de chocolat pour tout le monde, en dessert. Ah là là, en plus, c'est la spécialité du chef. Donc, c'est parti, ça va pas nous coûter cher. Ah, je vous jure. Alors, bientôt l'anniversaire de Geneviève. Il n'y a que les filles qui sont assises, les gars. Les gars sont allés se vider la vessie. Mais, alors, un garçon par table, hein, si vous voulez bien. Florent. Oui, non, mais on sait que t'as faim. Viens t'asseoir là. Allez, là, il va falloir manger, les enfants, hein. Voilà, un garçon par table. Oh là là, et elle, elle fait les coucous. Nadine, Nadine, tu fais... Yes, plus de choix. Non, c'est dans quoi ? Éducation. Euh, discipline, c'est vert. Hurler dessus pour avoir mis le bazar. Non, mais dis donc, ça suffit, hein. On fait pas ça au restaurant, Nadine. Tu te fous de la gueule de qui ? Tu nettoies et tu t'assoies. Ah, les gosses, hein. Ok, on commence notre dîner par un cookie. Ouais. Voilà. Voilà, on voulait prendre les chips mexicaines avant et le cookie après. Mais bon, c'est pas très très grave. Du moment qu'il mange et pour l'instant, tout le monde mange. Donc, tant mieux. Oh là là, Chianta, tu arrêtes de te plaindre un peu, là. Je t'entends. Non, tu rentres pas chez toi. Tu t'assoies. Et tu te tais. Et tu manges ce qu'on te donne. Qu'est-ce que ça va faire ? Elle va aux toilettes, ça va. Je gère. Je gère. Geneviève, tu vas aller aussi aux toilettes. Tu vas en profiter. Gigi, c'est bon. Joseph, c'est bon. Lui, il s'emmerde juste comme un rat mort, quoi. T'as plus d'enfant à t'occuper. Elle est où, elle ? Mais elle est encore en train de faire des conneries. Oh, mais Jojo, maman. Gigi, tu viens gueuler sur ta gamine. Ça ne va plus. Tu vas discipliner. Tu vas... Non, on va même... Comment ça s'appelle ? Attends, attends, discipliner. Après, on a des... Pardon, on a des... Discipliner. On ne peut pas finir ? On ne peut plus finir ? Discipliner, alors tant pis. Ferme. Dis, on ne vient pas mettre le bazar. Saleté de Nadine ! Allez ! Gigi, montre de quoi tu es capable. Attention ! Gigi ! Ok, super. Elle n'a pas du tout gueulé dessus, mais toi, bien. Tu vas les nettoyer quand même. Voilà. Tu vas me nettoyer ça et tu t'assoies. Ah ! Je vous jure. Ça va, mes beautés ? Ça a l'air d'aller. Bon, je ne suis pas sûre que nos chips arrivent à un moment donné. Donc, on va y aller. Bon, allez, on va terminer, là. On va terminer et on rentre. Parce qu'en plus, ça commence à tomber dans les pommes. Il est 3h30 du matin, c'est normal. Allez, on est retour à la maison. Et on va se coucher. Oh là 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 là. Tu n'as pas mangé ? Mais Hélène, tu nous as fait quoi, là ? Tu t'es dit non, mais un cookie, c'est trop calorique. Tu déconnes, quoi ? Moi, je n'ai pas pu faire un cookie rempli de chocolat, quoi. Chocolat noir, c'était bon, mais franchement, non, quoi. Néo Calorie, moi, je surveille ma ligne, OK. Tu vas au lit ? Joseph, je t'ai vu dormir, là. Non, non, ce n'est pas ton lit, là. Oh là là, je ne sais plus, moi. Il n'y a que deux bonhommes dans cette baraque, dont un qui est censé être absent. Mais non plus, il n'a pas mangé. Non, mais la blague. Bon, et hop, au lit, tout le monde, là, vous me casser les pieds. Elle, elle va au lit. Elle, elle va manger. Non, mais lit, ce n'est pas un banc. Non, ouais, tu n'étais pas à la rue, quand même. Je sais que les deux Saint-Paul n'ont eu pas forcément une très belle vie il y a quelques temps. Mais maintenant, c'est bon, on est à la baraque que vous avez. Il faut arrêter de se plaindre. Allez, tout le monde se va au lit. Bon, il y a Chiantal qui s'endormit dans la baignoire. En même temps, c'est du Chiantal tout craché, hein. Hein, cocotte ? Voilà, si elle s'est dit que c'était mieux de dormir dans l'eau. Écoutez, peut-être qu'elle se sent sirène au fond d'elle. Voilà, les laines. Ça va bien, le tacos au tofu, là ? Ce n'est pas trop calorique pour toi ? Tu vas pouvoir aller dormir après, tranquille, hein ? Qui c'est qui vient ? C'est Daifi, le magnifique ! Il n'est pas parti ! Ah, regarde, en plus, on t'a laissé une assiette à nettoyer, mon petit. Tu vois, on est sympa. Allez, ma belle, tu vas aussi dormir. Moi, je vais vous laisser ici pour cet épisode. J'espère, en tout cas, qu'il vous aura plu. Le prochain épisode, ce sera l'anniversaire... Oh, bah mince, alors ! Oui, bah, ce sera l'anniversaire de jeune vieille qui devra jeune adulte. Et dormir, pas faire la sieste ! Oh, ils vont me rendre dingue, hein. Bon, voilà. Allez, va au lit, cocotte. Les choses sérieuses commenceront pour elle bientôt, peut-être, un jour, qui sait. Moi, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui sont dans la description. Dormir aussi, toi ! Je n'ai pas dit de faire la sieste ! Bon, et toi, quitte ta baignoire. Tu me gavelais, tu me saoules. Voilà, tout simplement. On est arrivé. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre dans les réseaux sociaux et à regarder des publicités via la page YouTube qui est aussi tout en fait dans la description. Je vous embrasse très fort. Réveille-toi ! Et je vous dis à très bientôt. Je préfère qu'elle aille que se coucher. Pour la suite du Decade Challenge. Et on revient en automne. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada